Yo les traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous le savez en ce moment je suis dans ce qu'on appellerait une trêve hivernale Alors qu'est-ce qu'une trêve, pourquoi, à quoi ça sert, comment, bref, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui Donc la trêve hivernale ça peut être assez différent suivant l'intensité de votre saison, ce que vous avez fait, le sport que vous pratiquez Là on va plutôt se concentrer sur le trade, on va pas parler de performance trade, on va plutôt parler d'un programme de... Voilà, genre j'ai passé l'année à augmenter mes distances, j'ai pas fait de perf, voilà c'est pas genre j'ai un objectif marathon en 2,45 Ou vraiment j'ai vraiment tapé dans la machine, donc c'est vraiment un contexte plutôt trade, plutôt abordé Donc la pose va être un peu plus active que si on faisait une vraie trêve, une vraie préparation de haut niveau ou d'intensité Comme on pourrait l'avoir en course à pied Pourquoi faire une trêve ? Et bien tout d'abord parce que le corps a besoin de se reposer En fait le problème de pratiquer un sport unique, la course à pied, le trail C'est qu'on va toujours faire fonctionner les mêmes articulations, les mêmes muscles Et même sur diversifier les séances, en intensité ou pas en intensité On va multiplier les micro-traumatismes sur, comme je vous l'ai dit, les mêmes articulations, les mêmes ligaments, les mêmes tendons, les mêmes muscles Et tout ça, au bout d'un moment, ça a besoin de se reposer Comme vous, de temps en temps, quand vous faites des nuits blanches, vous avez besoin de vous reposer Votre corps est en action tout le temps, il a également besoin de se reposer Donc on va faire ce qu'on appelle une trêve, une coupure Donc on va prendre un petit peu de temps pour soi Et pour se ressourcer, pour laisser son corps le temps de se régénérer Et puis c'est aussi le moment de faire plein 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 d'autres choses Donc moi je vais vous présenter un peu ce que je fais quand je fais ma trêve hivernale Parce qu'en ce moment je suis en pleine trêve hivernale Alors tout d'abord, pas d'inquiétude sur la trêve hivernale Ce n'est pas parce qu'on s'arrête une, deux, trois ou quatre semaines Qu'on va perdre complètement ses capacités physiques Attention, il a été prouvé qu'au bout de 100 jours d'inactivité On perdait jusqu'à 50% de ses capacités physiques Mais bon voilà, si vous arrêtez 5 jours en général, il n'y a pas du tout de perte Enfin jusqu'à 5 jours d'arrêt total, il n'y a pas du tout de perte Et ce n'est pas le sujet qu'on aborde Je vous ai dit qu'on n'allait pas couper toute activité physique Mais on va diversifier ses activités physiques On va rentrer dans une phase de cross-training Et moi j'adore cette phase-là Bon, il y a le point de vue physique mais il y a aussi le point de vue psychologique Parce qu'il ne faut pas sous-estimer ça Effectivement, quand toute l'année on est sur des programmes De la programmation des objectifs en tête Et bien tout ça, ça pompe quand même pas mal psychologiquement Ça fatigue nerveusement Et voilà, il y a aussi besoin de ce moment de se détacher De prendre vraiment du temps pour soi Et de retourner éventuellement vers une phase de vraiment plaisir sport De juste prendre une grosse bouffée d'air frais De ne pas se prendre la tête dans une préparation Juste faire du plaisir, de la sortie plaisir Et juste de s'amuser, faire des écarts, manger n'importe quoi Profiter de ses amis, boire un petit verre et tout ça Bon, ça on peut le faire toute l'année Mais c'est encore mieux de le faire dans la trêve hivernale Surtout que ça commence avec les raclètes et les fondues Autant en profiter Donc maintenant on va parler un peu d'une coupure Est-ce que c'est une coupure totale ou pas ? Alors ça dépendra globalement de votre saison De ce que vous avez fait Moi perso je fais énormément de choses dans une saison Vous le savez Mais je ne fais pas des choses à très très haute intensité Je fais beaucoup, du volume Mais à intensité assez moins Donc du coup je n'ai pas nécessairement besoin de faire une coupure complète Même si c'est quand même très bénéfique de s'arrêter une ou deux semaines Dans une programmation idéale En parlant d'une programmation idéale On aurait trois phases Donc la première phase Qui c'est une phrase d'une à deux semaines de coupure totale de votre sport Ce qui ne vous empêche pas de faire des rendos Ou d'aller promener Enfin de maintenir quand même une base de tonus musculaire Une deuxième phase Parce que là si je me mets en doigt ça fait trois Une deuxième phase du coup de reprise douce Avec quelques entraînements de course à pied Du running en endurance fondamentale Et peut-être intensifier sur d'autres sports Donc pareil une phase de une à deux semaines Et ensuite une phase de remise en jambes De reprise de une à trois semaines Suivant ce que vous cherchez Où vous reprenez peu à peu l'intensité Et le volume de vos entraînes Alors ça c'est idéal Moi perso je ne fais pas du tout ça comme ça Alors qu'est-ce que je vais faire moi dans ma coupure Il y en a Alors déjà cette coupure cette année Elle va durer deux mois Ça va être long J'ai une petite course quand même entre deux Donc ça peut être une coupure franche et définitive Je m'explique Pendant cette phase là Moi je vais continuer à courir Personnellement j'ai besoin de courir Je sais qu'il faudrait que je cours moins Mais je ne vais pas être du tout dans une phase intensive de course C'est-à-dire que je vais ne faire que des entraînements d'endurance fondamentale Et là où j'en faisais quatre par semaine Et bien je vais déjà réduire mon volume Alors soit je fais toujours quatre séances Mais je réduis mon nombre de kilomètres Ou vraiment je réduis carrément l'intensité Ou alors je réduis le nombre de séances que je vais faire par semaine Autre point le cross training Et ça c'est le moment que j'adore le plus Parce que je n'ai pas forcément l'occasion de le caler partout dans mon année C'est qu'on va privilégier beaucoup plus ce qu'on appelle les sports portés Donc c'est une phase où je vais faire beaucoup plus de vélo Où je vais beaucoup nager D'habitude je nage une à deux fois par semaine Là je vais nager peut-être trois ou quatre fois par semaine Je vais faire des sorties vélo qui vont remplacer des sorties de course à pied Mais voilà je vais rester sur des intensités faibles Et surtout je vais profiter de cette phase pour faire du renforcement musculaire Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette phase là Qu'est-ce qui se passe toute l'année même On n'a pas forcément le temps de faire du renforcement musculaire Et quand on en fait Et bien peut-être que nos jambes sont fatiguées Peut-être qu'on ne va pas forcément appuyer beaucoup plus Dans ces séances de renforcement musculaire Parce que justement on subit déjà tous nos entraînements Nos séances de côte Les trucs de gros dénivelé Les sorties longues Et j'en passe Et du coup on n'a pas envie forcément de recharger ses jambes un peu plus Et là c'est le parfait moment Moi à perso là j'ai deux mois Je me suis fait une petite routine étirement Étirement très important Le stretching même si vous devez le faire au quotidien C'est ultra important de maintenir des séances de stretching Jusqu'à trois fois par semaine globalement Donc là moi je vais me mettre une petite routine en place Qui peut être quotidienne Donc je vais faire du vélo, de la natation Je vais faire beaucoup de gainage Je vais reprendre des bases de gainage Je vais faire beaucoup d'exercices de prophyloxie et de proprioception Parce qu'à un moment il faut aussi refaire sa tenue Sa prestance en course Non pas du tout Mais il faut se retenifier musculairement Parce qu'une saison d'ultra trail C'est pareil ça fait très mal En termes de Il faut se renforcer C'est important de garder un bon gainage Peut-être que c'est des choses qu'on a moins Quand on fait des choses en intensité Parce qu'en intensité on va plutôt être tendance à bien gainer et tout ça Tandis que sur des efforts de 40 heures Au bout d'un moment on va commencer à se tasser Donc c'est important à mon sens de reprendre des bases saines Qui vous réouvriront du coup des routines pour toute l'année Donc voilà Des sports portés Du renforcement musculaire Des étirements Des assouplissements Et D'autres sports Parce que c'est le moment aussi d'aller explorer d'autres sports Alors comme ça on va traumatiser d'autres parties de ton corps C'est une période courte Et ça peut aussi vous donner des idées de compléments pour votre nouvelle saison qui va arriver Bon c'est sûr que si vous reprenez un programme intensif à 4 séances par semaine Bon voilà on va commencer à essayer de rebasculer Mais il peut y avoir des choses très satisfaisantes pour la course à pied Comme vélo pour les cuisseaux C'est génial parce que c'est toujours en tension Ça travaille mais il n'y a pas les chocs Donc ça préserve énormément du coup vos articulations Les tendons et tout ça La natation parce que c'est du renforcement global du corps Mais c'est également du stretching dynamique C'est génial Et après tout ce qui est gainage Ça c'est du tonus Donc c'est toujours efficace Parce qu'on sait bien que le gainage de la ceinture abdominale et des lombaires Est une chose primordiale Qu'il vous faut en trail pour les descentes Et principalement pour les descentes Et après pour vos tenues géniales On peut aussi faire un petit peu de haut du corps Pour équilibrer Pour l'esthétisme C'est pas encore la plage Mais on peut se préparer du coup à cet été Parce que aussi ça sert à quoi d'avoir un peu de force dans les bras C'est que si on se casse la gueule C'est toujours bien de pouvoir se rattraper Avant que le nez touche le sol Bref tout ça pour vous dire Qu'une trêve C'est important de la faire Alors comme je vous l'ai dit Vous pouvez suivre un programme idéal de coupure Avec trois phases Une semaine de récup totale Avec quelques sorties rando Ou de marche active pour vous maintenir Une à deux semaines de cross training Et peut-être de faire un peu de sport porté Et ensuite reprendre progressivement la course à pied Avec l'intensité et le volume Donc voilà ça fait déjà une coupure De cette semaine Bon voilà donc ça c'est à vous de choisir Moi perso voilà Sur mes engagements en ce moment Je me suis mis à fond dans le crossfit en ce moment Parce que ça me diversifie Que je coach dans une box de crossfit Donc c'est important pour moi De maîtriser un peu plus le sport Et également pour le renfort global C'est quand même quelque chose d'excellent Donc voilà mon programme De ces deux prochains mois C'est juste de l'endurance fondamentale Du vélo De la natation Éventuellement de l'escalade Et du crossfit Voilà Donc c'est pas une vraie coupure nette Mais au moins mes jambes vont se reposer Un petit peu Ou travailler différemment Ce qui est pas forcément plus mal Bon bah voilà Écoutez On arrive bientôt A cette belle trêve Donc si vous avez envie De faire la trêve En général l'hiver On considère que c'est la meilleure période Moi je trouve pas Parce que je trouve que c'est plutôt La meilleure période pour s'entraîner l'hiver Parce qu'il fait frais On respire beaucoup mieux C'est tranquille Quand il y a des bons froids secs Qu'est-ce qu'on est bien Tout seul dans la nature Enfin bref Mais en tout cas N'hésitez pas C'est quand même une phase importante De votre année Qui veut faire cette petite coupure N'hésitez pas à faire des coupures plus brèves Aussi dans l'année De temps en temps Ça fait pas de mal non plus Mais voilà Profitez de cette phase Si vous n'avez pas un entraînement Ultra intensif Toute l'année Et tout ça Si vous êtes plutôt comme moi A faire de l'ultra train Donc des choses plutôt longues De profiter de cette période Pour faire d'autres choses Pour reposer votre cerveau En mode course à pied Dire allez On met un peu ça de côté Même si on va commencer A penser à la saison 2020 Prenez le temps Ça va être les fêtes Il faut s'amuser Il faut respirer Allez Bah J'espère que cette vidéo vous a plu Et puis je vous dis à très bientôt Une prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501